Éduquois, un podcast dédié à l'éducation et aux pratiques pédagogiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà ce troisième épisode de Éduquois. Pour commencer, quelques mots rapides pour vous remercier pour tous les petits messages après les deux premiers épisodes. J'espère pouvoir continuer à vous apporter du contenu pertinent et de qualité. En tout cas, sachez que c'est un plaisir pour moi et je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur Instagram Éduquois. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de l'éducation et de l'instruction spécialisée grâce à Fernand Deligny. Éduquois épisode 3, Fernand Deligny, un autre regard sur l'éducation spécialisée. Pour cet épisode, nous chercherons d'abord à voir qui est Fernand Deligny, quelles sont ses idées et son parcours, puis nous nous focaliserons sur ses expériences inédites avec des enfants délinquants puis autistes comme la Grande Cordée. Alors c'est parti ! Mais qui est donc Fernand Deligny ? Fernand Deligny est né en 1913 près de Lille. Après l'obtention de son baccalauréat, il commence des études en Hippocagne qui l'abandonne et part à l'université pour commencer à étudier la psychologie et la philosophie et adhérant dans le même temps au parti communiste. C'est à ce moment que l'éducation spécialisée va progressivement l'intéresser. Des amis à lui, internes en médecine, lui font visiter l'asile d'armes entières et après son service militaire, il devient instituteur suppléant dans des classes de perfectionnement en région parisienne, puis instituteur spécialisé dans l'asile d'armes entières. Après avoir obtenu le CAEA, Certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés. Petite parenthèse, mais ce terme d'enfant arriéré décrit ici une véritable représentation de la vision de l'époque des enfants dits différents. Armentière, il va progressivement travailler avec des adolescents étiquetés « pervers constitutionnels », c'est-à-dire psychotiques délinquants. C'est là qu'il va commencer à faire des premiers essais intéressants. En effet, il supprime les sanctions et institue les sorties, les ateliers, les activités sportives. L'administration va vouloir transformer cette expérience en modèle. Alors, Deligny s'en va. Fernand Deligny va partir à Lille, où il va ouvrir un foyer, puis va être nommé directeur pédagogique du Centre d'observation et de triage de Lille, une structure accueillant des mineurs avant leur jugement. On a encore là un terme un peu particulier, centre de triage qui est à remettre dans le contexte de l'époque. Comme à Armentière, pas de sanctions, et en plus, aucun éducateur spécialisé n'est présent. Et comme à Armentière, Deligny s'en va, car en désaccord avec l'administration qui voulait lui imposer un directeur gestionnaire. Nous avons déjà ici, qui se dessine, le vissage d'un homme voulant adopter un nouveau regard sur l'éducation spécialisée, ayant l'envie de changer des choses, d'adapter le milieu, et tout en étant très attaché à son indépendance d'action. C'est après ce passage à Lille que Fernand Deligny va réellement donner une autre dimension à ses idées. D'abord, en tant que délégué régional d'une association d'éducation populaire communiste, puis en tant qu'instituteur détaché au laboratoire de psychologie de Vallon à Paris, et toujours en s'appuyant sur des réseaux communistes, Deligny crée alors à partir de 1947, la Grande Cordée. A travers des auberges de jeunesse, il permet à des jeunes en difficulté avec la justice de sortir de leur cadre de vie pour élaborer un projet d'insertion sociale et professionnelle. Après plusieurs péripéties administratives, l'expérience va se déplacer dans le Vercors, en Haute-Loire, dans l'Allier, et finalement dans les Cévennes. La population va changer progressivement. Les enfants dits délinquants vont laisser la place aux enfants présentant des troubles autistiques. Il va finalement se stabiliser en 1964 dans les Cévennes, avec notamment celui qu'il nomme Jean-Marie, un enfant autiste et un petit groupe d'autres adultes et enfants qui vont venir s'installer non loin, dans des maisons ou des fermes par petits groupes de 5 ou 6, hommes, femmes, enfants. Le réseau prend alors corps et accueillera jusqu'à une trentaine d'autistes. Déligny y est resté avec des enfants et des adultes jusqu'à sa mort le 18 septembre 1996. Alors, quel est le fonctionnement de ce projet ? Que font ces enfants dans ces maisons et non pas des centres ? Il faut imaginer une forme de vie d'hermitage un petit peu. Ce réseau fonctionne sur une pratique de vie simple, écologique, non dépendante des circuits de consommation, avec une économie de subsistance qui reste ouverte sur le dehors. Quelques activités permettent de recueillir de l'argent, les pensions des enfants accueillies, une vente de pain fabriquée sur place, des ventes de tableaux, le paiement des balades à cheval pour les campeurs l'été, etc. Pour éviter toute pression, Déligny a refusé d'être subventionné et reconnu institutionnellement par qui que ce soit. Les enfants vivent auprès d'adultes non diplômés. Ce sont des ouvriers, des paysans, des étudiants. Ces éducateurs qui n'en sont pas, Déligny les appelle les présences proches. Déligny écrit par rapport à tout cela, des enfants viennent vivre là parce que ailleurs ça n'est pas vivable, ni pour eux, ni pour leur entourage. L'idée forte est de laisser les rites de l'autisme rencontrer les rites du quotidien. Déligny va se focaliser sur le coutumier de l'autiste, c'est-à-dire ce que l'autiste fait d'ordinaire. Plus précisément, Déligny ne parle pas vraiment d'autiste, mais plutôt d'enfant mutique, qui ne parle pas ou plutôt ne parle pas de la façon la plus répandue de parler, car ces enfants communiquent, bien sûr, mais d'une autre manière. Pendant des années, Déligny a essayé de repérer de quoi était fait le coutumier des enfants autistes. Il a dessiné et fait dessiner des cartes de ce qu'ils appellent leur ligne d'air, soit les trajets libres des enfants sur leur aire de séjour. Les adultes tracent des cartes sur lesquelles ils reportent leur propre trajet, puis sur des calques, les lignes d'air des enfants. Ces cartes servent à voir ce que l'on voit pas forcément à l'œil nu, les coïncidences, les améliorations à apporter sur l'aménagement de l'espace, le rôle des objets d'usage dans les initiatives des enfants, leur degré de participation à telle ou telle tâche coutumière au fil des jours, l'effet sur eux du geste d'un adulte, et plein d'autres choses encore. Ces sortes de cartes sont assez déroutantes et énigmatiques, je vous avoue. Mais quand on comprend la pensée derrière elle, elle prenne vraiment du sens. On pourrait dire que Deligny n'a pas attendu la commercialisation des balises GPS pour étudier les déplacements. En tout cas, Deligny ne veut pas éduquer. Il essaye d'apprendre et de permettre de vivre, d'apprendre pour mieux permettre de vivre. Les enfants suivent chaque jour la vie quotidienne du réseau, côtoient les activités coutumières, mais ils peuvent aussi aller d'un lieu à l'autre, librement, car le climat n'est pas le même d'une maison à l'autre. Le réseau répond aux besoins d'asile au sens d'abri et de refuge. C'est la fin de ce sujet. Je précise que, comme d'habitude, bien sûr, il n'est pas exhaustif. La relation de Deligny avec Jean-Marie, par exemple, mériterait un sujet entier. Deligny a également eu un grand attrait pour le cinéma, notamment en réalisant un film, le moindre geste, sur Yves, un jeune pris en charge par Deligny. Toujours du côté du cinéma, en 2020 est sorti un film documentaire, Monsieur Deligny, Vagabond efficace, de Richard Copan, qu'il est possible de louer et regarder en ligne si ce sujet vous intéresse. En tout cas, je vous invite à vous abonner au compte Instagram et du quoi, pour avoir toutes les informations sur ce podcast et d'autres éléments en complément. Si vous avez des idées de sujets, je suis également preneur. Ou si vous avez des retours d'expérience à faire, c'est encore mieux, allez-y. N'hésitez pas également à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour cette vidéo.